bonjour et bienvenue sur airpanawan vous commencez à bien les connaître mes trois carabines favorites on va partir de bas en haut cette fois ci la gamme ou hpmi en calibre 4,5 la vraie hw 97 k en calibre 5,5 la cometta phoenix 400 compact en calibre 6,35 l'idée du jour vous avez vu j'ai sorti deux boîtes de plomb par arme je vous les présente les gamins au match classique training vous les finissent cela qu'on m'a conseillé récemment et merci à l'abonné qui m'a conseillé c'est pour moi je suis trop contente de les avoir c'est vraiment top merci beaucoup ultra agréable vraiment très bien donc les deux plans calibre 4,5 en calibre 5,5 nous avons les gsb exact rs et les barcoudainter en fin de compte vous remarquez que là j'ai pris deux extrêmes 0 g 87 et là 1 g 18 je fais exprès d'apprendre un bel écart et là en 6,35 les gamots hunter impact 1 g 41 et ici les barcoudards à 2 g l'idée vous allez voir ça tout de suite au centre de tir un gros bloc de gel balistique ça fait longtemps que j'ai pas fait du gel balistique on y va c'est pas voilà notre cible du jour admirez moi ce pain de gel balistique 3 kg 116 grammes 21,5 cm de profondeur je n'oublie pas d'un riz c'est ça 21,5 c'est génial j'ai pris mes instruments de mesure parce que je suis pas sûr qu'il soit hyper transparent voyez là je positionne la caméra pour les tirs je vais faire un test d'éclairage sous vos yeux ébahis claque ouais voilà ça fait un vieux reflet alors peut-être de l'autre côté une grosse buse ah bah ça a l'air d'être plus intéressant l'idée voilà 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 c'est que vous puissiez voir les trajectoires ok alors c'est un gel super dense il est à 25% en théorie d'accord bon j'ai eu un petit problème dans la conception une histoire d'induction et de flambouille de cramouille ça se voit au fond là regardez ça là c'est un petit peu tinté vous avez vu là au fond je suis un peu débile mais bon je suis pas sûr que c'est une énorme incidence par contre ce qui m'intéresse pour vous aujourd'hui c'est de comparer les trois calibres en termes de pénétration j'espère justement que les plombs vont rester dedans ça me ferait super plaisir pour ça que j'ai mis la lampe au fond parce que normalement on devrait bien voir d'ailleurs je vais même mettre la caméra vers le fond parce que c'est là qu'on devrait que tout doit se passer au pire les sortiront c'est pour ça avec une sécurité donc qu'est ce qui se passe vous connaissez pas d'avoir les images tout de suite je vous fais dans l'ordre 4 5 les deux plombs 5 5 les deux plombs 6 35 les deux plombs et on voit ce que ça donne c'est parti je suis super content parce que beaucoup de plombs sont restés dedans il y en a juste un regardez ici un petit vilain le barracuda en 6 35 qui est sorti deux grammes le bestiaux là mais par contre vous voyez là on voit bien vous avez bien vu le 4 5 ici voilà j'ai mon doigt l'autre 4 5 en bas là c'est un 6 35 que vous avez là et là c'est les deux 5 5 le plus léger et celui qui allait le plus loin c'est une m'abuse attendez que je vous dise pas des âneries je vérifie je crois que c'est ça de façon vous regardez les images quand vous défois des conneries au montage ça trouve vous dire autre chose où je rectifierais cette partie là mais voilà ça rentre bien mais lui il ya peu d'écart en fin de compte vous voyez bien comme ça voilà franchement c'est bien rentré alors à quelle profondeur on est mais là il a transpercé à pas donc réfléchir 5 5 20 cm et 17 cm qui a deux il ya 2 3 cm d'écart entre les deux plombs là je sais pas si vous le voyez bien alors j'ai le refait lié à l'écart mais vous avez trois centimètres d'écart n'est pas tout à fait deux et demi si on prend la tête même pas de la queue du plomb la jupe du plomb à tête de le plomb et 1 cm 8 un truc comme ça et le 5 5 le 4 5 pardon qu'elle est le moins loin est à 13 cm celui qui allait le plus loin et à 16 cm et le 6 35 qui n'est pas sorti qui a bien voulu rester à l'intérieur est à 18 cm je suis hyper content ce jet balistique a tenu le coup comme je suis curieux ce que je vais faire tu réfléchis en même temps que vous parle ce que vous connaissez à padawan c'est du live j'ai rien préparé d'autre que ça je vais retourner je recommencer j'ai envie de m'éclater j'ai envie de vous faire des images donc regardez ça hop demi tour désolé cette petite interruption j'ai retourné le bloc on va se faire plaisir parce que j'ai envie j'en profite pour une fois que j'ai un bloc qui marche bien je vais surtout balancer du 4 5 et du 5 5 parce que le 6 35 est en sortie c'est pas ce qu'il ya de plus visuel j'adore en fin de compte voir la pénétration des plombs dans le dans le bloc vous voyez qu'on en plus ça je vous ai mis la lumière c'est de vous faire ça le mieux possible donc c'est parti du 4 5 et du 5 5 histoire de se faire plaisir parce que j'ai envie de déforayer là dedans on en profite c'est parti j'ai tiré beaucoup de gamme de gamme au match training classique au début qui sont ici vous les voyez là où c'est un délire je me suis fait un délire mon but était de tirer dans les plombs qui déjà dans le gel balistique ça a marché là il ya un petit amalgamable sympathique donc vous voyez bien que ces plombs les gamme au match training quand même sont plutôt réguliers les trois sont exactement à la même hauteur derrière là les deux vous avez ici ce sont les gsb straton et pareil c'est trois ou en fin de compte pourquoi j'ai changé d'endroit parce que j'ai réalisé en regardant que vous n'aviez pas une super luminosité ici à cause de l'éclairage qui est derrière donc j'ai recentré un autre endroit mon tir j'ai pardon pas recentré n'importe quoi j'ai décalé mon tir dans une autre zone du gel pour voyez bien et franchement c'est très agréable de voir comment ils groupent bien et en plus ils vont tous à la même distance c'est surtout ça que je veux dire ils vont voilà ils s'arrêtent tous je tire à 10 mètres ils s'arrêtent tous au même niveau c'est super agréable je vous fais la même expérience avec la 5 5 donc avec les jsb et les barracuda hunter on va voir ce que ça donne les images tout suite j'adore j'adore je m'éclate regardez moi ces résultats il ya des trucs là c'est super sympa je me suis amusé comme un fou j'espère que vous avez bien vu il ya des fois ça vibre bien là j'ai remis en plein là dedans avec les hunters les hn barracuda hunter mais vraiment le délire vous avez vu comment ça bouge c'était trop cool alors un jsb est passé vous avez vu ici un jsb jumbo rs est passé sans trop de problèmes le clipper et pareil ça groupe plutôt bien là vous voyez pas forcément bien la caméra il y en a qui est juste ici là où je mets mon doigt et j'ai fait des petits groupements assez sympathique pour vous le problème c'est qu'il m'y perd dans ce blois bouga de plomb maintenant mais ils arrivent à peu près au même niveau et là vous avez le hunter là celui-là a été ralenti par un de ses confrères mais ça arrive bien grosso modo voilà conclusion de ces tirs d'aujourd'hui les plombs sont plutôt réguliers tous il faut être très honnête ça tire bien j'ai enfin trouvé la bonne densité pour un bon gros gel balistique 21 cm à 3 kg 125% 25% d'accord pour ça il est bien bien costaud vous voyez c'est un bon gros un chéri t'aime ça pardon c'est un padawan complètement barré mais un c'est je vais le garder ce soir avec moi on va s'amuser tous les deux enfin voilà c'était un petit comparatif de plomb et de calibre du gel balistique qui pour une fois a marché parce qu'il y en avait fait un autre qui avait tellement fois il vous l'a même pas mis en vidéo je crois parce que ça ne servait à rien ça passe au travers donc il n'y avait aucune comparaison à voir et là j'espère que les images vont bien rendre voilà vous c'était r padawan vous avez vu j'ai même un affichage maintenant c'est génial qui vous remercie de le suivre qui vous remercie de vous abonner qui vous remercie de liker et puis ben à bientôt pour de nouvelles expériences